La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Allô Anna, est-ce que vous m'entendez bien ? Tout à fait. Voilà, on fait la suite de nos interviews du Labo des Savoirs en confinement. Merci de me recevoir, il est très tôt, il est lundi matin, et on est avant 9h, donc je vois que vous avez quand même réussi à retourner au travail. Tout à fait. Depuis chez vous ? Tout à fait aussi. Vous êtes en ce moment en thèse au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous êtes dans quel laboratoire ? C'est ça, je suis dans le département qui s'appelle MECADEV et dans le laboratoire qui s'appelle FUNEVOL plus particulièrement. Et ça veut dire quoi ? C'est des acronymes ? Oui, alors MECADEV c'est Mécanisme et Adaptation et Évolution, et FUNEVOL c'est Fonction et Évolution. Je crois que MECADEV c'est Mécanisme Adaptatif et Évolution. Donc un laboratoire de biologie, et vous vous bossez sur quel sujet pendant votre thèse ? Alors moi je travaille sur les prérequis neuromoteurs à l'écriture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut à un enfant en termes de maturité neurologique et biomécanique, donc on va dire musculaire, pour apprendre à écrire. Ok, donc vous travaillez sur l'écriture, tous les collègues qui sont avec vous là, les autres doctorants de votre laboratoire, eux travaillent sur d'autres espèces animales que l'humanité ? Tout à fait. Et du coup comment ce sujet qui a l'air d'être un sujet de sciences de l'éducation peut-être, ou de médecine presque, de sciences cognitives, se retrouve dans un laboratoire de biomécanique ? Oui, alors c'est un sujet qui est hautement interdisciplinaire. D'ailleurs je dépends aussi de l'INFERM dans un laboratoire qui s'appelle neurodéveloppement des apprentissages, et également du centre de recherche interdisciplinaire à Paris. Et donc ma thèse est vraiment à la croisée entre la biomécanique, le neurodéveloppement, mais aussi un petit peu d'éthologie, de morphologie et de physique, puisque je développe des capteurs de mouvements et donc des nouveaux outils technologiques pour étudier le mouvement chez l'enfant. Et donc ce que vous étudiez c'est en partie le cerveau, comment le cerveau mature pour pouvoir être prêt au moment où l'écriture va lui être enseignée, mais aussi beaucoup la main ? Oui, tout à fait. Et le lien entre la commande motrice et la commande cérébrale de la commande motrice. D'accord, et pourquoi ce geste de l'écriture vous intéresse particulièrement plus que les autres gestes qui sont écrits par l'enfant à cette période-là ? Alors, tout d'abord parce que l'écriture c'est quand même un apprentissage qui est long et coûteux pour les enfants, qui est très important pour la réussite scolaire de l'enfant, mais aussi la réussite professionnelle de tout individu. Et également parce qu'on considère que c'est un des apprentissages moteurs les plus complexes chez l'humain. Donc voilà, c'est très intéressant d'étudier ce geste-là. Oui, par rapport à la marche ou à d'autres gestes moteurs, c'est vraiment particulièrement complexe d'écrire d'un point de vue psychomoteur ? Alors oui, parce que finalement ça demande à la fois un recrutement très précis des muscles, mais aussi des tendons, des ligaments, de toutes les articulations. Ça demande aussi beaucoup de compétences sensorielles comme la vision et ça demande aussi une maturation assez importante du cerveau pour pouvoir commander ce geste d'écriture. Ça appelle aussi à des fonctions cognitives comme la mémoire puisque avant de pouvoir écrire simplement, faire le geste qui est déjà compliqué, il faut aussi savoir ce qu'on écrit. Donc voilà, il faut avoir la connaissance de la forme des lettres, le langage. Donc voilà, c'est vraiment un geste, mais qui demande aussi beaucoup de fonctions cognitives et beaucoup d'autres compétences. Et est-ce que vous arrivez à avoir des comparaisons ? J'imagine que c'est assez unique dans le monde animal. Vous replacez bien sûr l'être humain dans l'évolution et dans le monde animal. La main est vraiment quelque chose d'unique. Ça reste quelque chose d'unique chez l'homme. On sait que les propres de l'homme ont été beaucoup recherchés et beaucoup effacés au fur et à mesure. Parce que les grands singes et d'autres animaux d'ailleurs ont trusté un peu toutes nos facultés essentielles. La main pour vous, ça reste en l'étudiant quelque chose d'assez unique ? Oui, alors la main en tant que telle, disons que la frontière entre la main humaine et la main d'autres espèces devient de plus en plus mince. Puisque on sait que par exemple, même les loutres peuvent utiliser des outils et se servent de petites pierres pour ouvrir des coquillages. Les chimpanzés, bien sûr. Les chimpanzés, bien sûr. Les grands singes, ça c'est évident. Donc la frontière est de plus en plus mince. En revanche, c'est vrai qu'une des spécificités qui demeure chez l'humain, c'est effectivement l'écriture. Donc voilà. Quel processus technique vous mettez en place pour expérimenter et réussir à faire émerger les principales prérequis à l'écriture ? Oui, alors dans ma thèse, j'utilise pour pouvoir notamment étudier la maturation cérébrale, on utilise des tests psychomoteurs qui sont standardisés et normés qui nous permettent de mesurer la maturation cérébrale. Et pour étudier le geste d'écriture, j'utilise un stylo qu'on est en train de construire notamment au cri qui est composé de capteurs. Enfin voilà, avec beaucoup de capteurs et qui permet d'enregistrer notamment tous les paramètres d'écriture, notamment la vitesse, l'accélération. Pour pouvoir comparer les différents enfants et les différents âges ? Tout à fait, voilà. Et pour pouvoir faire des liens entre justement la maturation cérébrale, la maturation de la main et le fonctionnement biomécanique de la main et la production écrite. Vous, vous avez commencé votre thèse il y a combien de temps ? J'ai commencé ma thèse le 1er novembre officiellement. Donc il y a un peu, ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois. Et avant ça, vous faisiez quoi ? Avant ça, j'étais en master 2 d'éthologie. D'accord. Et vous étiez, vous avez une formation de psychomotricienne aussi ? Tout à fait. Et encore avant ça, j'ai travaillé dans un hôpital pour enfants dans un service de pédopsychiatrie notamment. Est-ce que du coup les troubles qui peuvent être associés à l'écriture ou à la lecture sont aussi des sujets qui sont l'un des enjeux de votre thèse ? Pouvoir mieux identifier les moments où ça se passe différemment chez certains enfants ? Tout à fait, exactement. Un des objectifs de ma thèse, c'est aussi de mieux comprendre le fonctionnement et on appelle ça la trajectoire développementale de l'écriture, du geste d'écriture chez l'enfant et de tous ces processus qui sous-tendent le geste d'écriture pour ensuite pouvoir mieux comprendre les troubles, les difficultés comme les dysgraphies, les dyspraxies et pouvoir aussi mieux les détecter, mieux les dépister et mieux y remédier. Et puis peut-être mieux préparer les enfants à l'écriture. C'est vrai que c'est un processus très complexe dont vous parliez et dont les enfants sont un petit peu, en quelques années, ils sont mis au contact très intensivement. La grande section maternelle et surtout le CP, une espèce de passage en force de l'écriture dans le cerveau des enfants. Il y a un travail qui est fait assez énorme en maternelle pour entraîner la main déjà. C'est quel genre d'exercices qui sont faits aujourd'hui pour préparer à l'écriture ? Alors, on observe beaucoup de tâches papier-crayon, c'est-à-dire que les enfants vont faire des boucles à la peinture ou avec toutes sortes de supports. Après, il y a aussi des enseignants qui mettent en place des activités comme de la pâte à modeler ou des choses qui peuvent permettre de muscler la main. Et justement, effectivement, par exemple, dans les pays d'Amérique du Nord, ils testent beaucoup de programmes de préparation à l'écriture de manière scientifique en regardant quelles sont les activités qui permettent une meilleure préparation ensuite à long terme à l'écriture par rapport à d'autres. Et effectivement, mes résultats permettraient aussi de pouvoir un peu regarder ces paramètres-là, mais aussi, pourquoi pas, par la suite, de penser à des programmes de préparation à l'écriture plus adaptés aux enfants. Oui, parce que dans le labo dans lequel vous êtes, un des intérêts, c'est que vous ne regardez pas uniquement ce que fait le cerveau, mais vraiment ce que fait la main musculairement. D'une certaine manière, ce n'est pas juste réussir à concevoir l'écriture, mais vraiment réussir physiquement à ce que la main le fasse, un petit peu comme les exercices de piano sont là pour muscler la main. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que souvent, on s'intéresse beaucoup à la production de l'écriture, c'est-à-dire qu'on regarde le résultat fini, donc on juge un petit peu, voir si l'enfant, il écrit bien ou pas, mais on se demande peu comment il écrit. C'est-à-dire que, voilà, si l'écriture est bonne, on va s'en contenter et on va moins regarder si, par exemple, en fait, il écrit bien, mais ça lui demande un effort très important. Ou alors, au bout d'un moment, il a très mal à la main. Voilà, donc moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de vraiment regarder ça d'un point de vue très global. C'est sûrement mon passé de psychomotricienne qui avait une approche très globale de la personne qui fait ça. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le résultat final, c'est aussi tout le mécanisme qui sous-tend ce résultat final. Bon, ben, bon courage pour poursuivre vos recherches à la maison. Il ne reste plus de temps que ça, finalement, on croit les doigts. On espère, on espère que ça ne dure pas encore quatre ans. Et merci beaucoup, restez chez vous. Merci à vous. Et puis, peut-être à bientôt dans une émission du Labo des savoirs en bonne médiforme sur la naissance de l'écriture. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501